voilà nos y voilà nos y voilà nos y voilà si vous voulez nos y voici ça dépend de la préférence de chacun désolé pour le retard je suis en guerre j'ai combattu les combats de lorim je suis en train de combattre les combats de lorim et ce matin la guerre de l'éternel sera déclenchée dans votre famille dans votre vie commençons par votre vie d'abord je promis hier nous allons travailler ce matin et Dieu va se manifester donc tu prépares ta bouteille d'eau tu mets à côté et tu prépares ta bassine d'eau ta bassine d'eau ou si tu as une bouteille tu n'as pas la possibilité d'avoir une bassine prépare une bouteille d'eau mais là à côté en suivant des missions il n'y a pas de problème c'est la guerre hier il ya beaucoup de femmes qui ont rendu témoignage beaucoup de personnes à l'église que pendant qu'on priait ici elles sont tombées à la maison chez elles l'onction de Dieu les a renversé ça veut dire que l'esprit de Dieu est descendu sur eux quand vous voyez les gens tomber sous l'onction c'est que l'esprit est entré en activité l'esprit a pris le relais l'esprit a pris le contrôle donc connectez vous massivement connectez vous massivement partage la vidéo provoque Dieu provoque Dieu ce matin partage la vidéo avec ta bouteille d'eau tous les membres de ta famille tous tes amis dans ce réseau ils doivent être connectés mes amis la guerre de l'éternel a commencé c'est la guerre Moïse a dit parce que la main a été levée contre le trône de l'éternel il y aura guerre de l'éternel contre Amalek de génération en génération donc c'est la guerre le diable t'a attaqué le diable m'a attaqué il est dans les problèmes donc partage la vidéo s'il te plaît partage la vidéo surtout ta bouteille d'eau ta bouteille d'eau ta bouteille d'eau et je vais parler de l'eau aujourd'hui je vais vous parler de l'eau le ministère de l'eau dans la vie des croyants la marche de Dieu avec l'eau je vais vous montrer le mystère là et on va prier donc ta bouteille d'eau mets à côté ta bassine d'eau pour ceux qui ont la possibilité d'avoir une bassine d'eau mets ta bassine d'eau à côté moi je vais utiliser ma bouteille d'eau pour le lavage des pieds Dieu lave l'ignominé la honte de nos vies lorsque nous étions des païens nous allions chez les marabouts laissez-moi vous dire quelque chose les pratiques que les marabouts ont eu à faire les choses que nous avons eu à faire lorsque nous étions des non-croyants ces choses là viennent d'où si les marabouts travaillent pour Satan Satan a vu ces choses où il les a vu de notre Dieu c'est ça la vérité c'est pour ça que Paul dit que le diable se déguise en ange de lumière il se déguise en ange de lumière c'est-à-dire un déguisement il limite tout ce que le père céleste fait dans ces choses là il y a des pratiques que les marabouts ont qui sont bibliques et c'est encore la preuve que ces choses là le diable a triché de celui qui jadis a été son créateur donc c'est pour cela que nous sommes ici ce matin donc on attend les frères on attend les soeurs une minute encore on attend les retardataires tu prends le temps si tu n'es pas encore abonné à ma page s'il te plaît abonne toi à notre page si tu n'es pas encore tu n'as pas appuyé sur le pouce bleu j'aime aimons la page s'il vous plaît aimons la page et bientôt vous aurez le retour de votre émission à la lumière des écritures avec maman Shalom et Kané et je pense que Dieu est en train de faire quelque chose c'est une nouvelle saison donc abonne toi abonne toi si tu n'es pas abonné pour avoir nos notifications pour être même si tu es où avoir la notification mais ce matin c'est la guerre j'apporte la guerre de Dieu dans ta vie ton ennemi est dans les problèmes l'ennemi de tes enfants est dans les problèmes l'eau s'il va faire quelque chose Dieu va utiliser cette eau Dieu va utiliser cette eau ton eau parce que les gens disent oh non c'est monté j'ai descendu non non c'est votre eau c'est pas mon eau tu as ton eau j'ai mon eau ok tu prépares ta bassine j'ai ma part ici on va travailler ensemble on va voir ce que la main de Dieu va faire nous bénissons Dieu pour des témoignages extraordinaires qui se sont passés hier l'eau a changé de goût ça a commencé par moi même quand j'ai goûté de mon eau elle avait changé de goût et beaucoup de personnes en goûtant à leur eau l'eau a changé de goût envoyez le témoignage à partir de maintenant s'il vous plaît tu peux envoyer le témoignage qu'est-ce qui s'est passé quand tu as bu de ton eau et dis nous ce qui s'est passé on va lire ton témoignage tout à l'heure vers la fin de l'émission donc j'espère que tu es abonné déjà à notre page j'espère aussi que tu as donné le pouce bleu tu as aimé la page pour nous permettre d'officialiser notre page et d'avoir le badge bleu qui fera que les gens puissent discerner la vraie page des fausses pages que Dieu te bénisse dans le nom précieux de Jésus connecte-toi partage la vidéo dans tous les groupes tous les groupes doivent être informés que Dieu veut donner une grande délivrance je suis ici mais la distance n'est pas une barrière où que vous soyez si vous avez la foi dans votre coeur que Dieu le fera vous avez un dossier compliqué un dossier compliqué mettez-le à côté du téléphone ou de votre téléviseur ou de votre radio ou bien si vous avez la photo de quelqu'un que vous voulez que le doigt de Dieu touche mettez la photo à côté de vous à côté de votre téléphone de votre laptop de votre tablette ou bien de votre téléviseur ou de votre radio mettez le téléphone mettez la photo à côté quand je veux parler on va prier l'eau tu vas prendre une goutte tu mets sur la photo et tu dis Seigneur tu pries qu'est-ce que tu attends que Dieu fasse dans la vie de la personne à distance le Dieu des cieux va se manifester sa gloire va combattre l'ennemi de ta famille ou bien de la personne qui est sur la photo et la personne aura son miracle de façon instantanée hier pour ceux qui nous ont suivis à la télé vous allez voir et même sur les réseaux sociaux quand je clôturais le culte d'hier il y a une jeune femme pendant qu'on priait elle était enceinte de 7 mois 2 semaines 7 mois 2 semaines et comme je ne maîtrise pas bien j'ai demandé si à 7 mois 2 semaines on peut accoucher on m'a dit que oui mais c'est un prématuré et donc la poche la poche d'eau s'était perchée ça dit qu'elle perdait son bébé pour ceux qui ont suivi hier et le Seigneur m'a donné une indication prophétique Dieu m'a dit prends cette femme amène-la fais-la à soi trois fois sur ta chaise frère nous ne marchons pas par la chair ni par la vue nous marchons par l'esprit de Christ je l'ai fait à soi trois fois lèvez-vous asseyez-vous lèvez-vous asseyez-vous lèvez-vous asseyez-vous troisième fois Dieu m'a dit envoie-la aux toilettes je l'ai envoie aux toilettes vérifiées et l'est arrivé le miracle s'était produit quand ton miracle va se produire ce matin les eaux avaient cessé de couler oh mon Dieu notre Dieu est grand il est merveilleux notre Jésus il dit envoie-moi au jour de la détresse je te délivrerai et tu me glorifieras que Dieu te bénisse si vous avez la foi même si vos entrailles étaient déjà stériles Dieu va ouvrir vos entrailles à travers cette eau si vous avez la foi même si vous avez une maladie incurable que ce soit le cancer que ce soit le VIH quel que soit le nom de la maladie là parce qu'il y a des maladies tellement bizarres avec des noms compliqués Dieu utilisera cette eau prends ton eau mets-toi prêt à l'heure de la délivrance je te dis la vérité cette eau va te guérir quels que soient les démons les entités qui avaient pris possession de ton corps la nuit tu ne dors pas tu es empoisonné dans des repas pas de sorger la nuit tu as des couches de nuit des repas de nuit les morts t'apparaissent l'eau s'y va les noyer tu n'auras plus jamais ce genre de rêve dans le nom précieux de Jésus ta vie n'a connu que déception sur déception cette eau nous allons prier Dieu va la bénir et tu verras ce que c'est laisse-moi te montrer le ministère de l'eau sainte l'eau ouinte nous appelons ça l'eau ouinte mais c'est aussi une eau sainte elle est sainte elle est ouinte mais nous préférons dire eau ouinte pour faire la différence alors quand vous lisez laissez-moi vous dire cette eau son usage dans l'Ancien Testament on va voir le ministère de l'eau dans l'Ancien Testament les jours à finir on va revenir dans le Nouveau Testament de l'eau l'eau a une grande portée dans le ministère dans l'Ancien Testament et surtout dans le Nouveau Testament dans la vie de Jésus il a manifesté la puissance de l'eau de plusieurs manières le Seigneur nous a révélé ce que l'eau représentait dans le royaume de Christ voilà pourquoi même au début de la création la Bible continue commence en définissant le jardin d'État avec un fleuve qui a deux bras vous voyez il y a l'eau qui intervient immédiatement et puis il dit c'est pas l'eau des cieux et l'eau d'en haut et l'eau d'en bas donc l'eau est un élément fondamental dans la spiritualité avec Dieu dans la spiritualité avec Jésus Christ et je vais vous montrer dans l'Ancien Testament l'eau sainte ou l'eau ouinte avait une connotation un peu très dangereuse c'était une eau dangereuse c'est une eau qu'on ne sortait pas n'importe comment on la sortait pour un jugement malheureusement cette eau était réservée pour juger les femmes pour juger les femmes ce que je me dis c'est un peu choquant c'est choquant c'est vrai c'est choquant ce qu'on va lire tout à l'heure mais cependant c'est pour vous montrer que l'eau ouinte ou l'eau sainte a un grand pouvoir cette eau était une eau qui pouvait rendre malade et tuer même oui l'eau ouinte dans l'Ancien Testament tuait on la sortait pour tuer quelqu'un si tu étais innocent tu vivais mais si tu étais coupable elle te tuait voilà pourquoi nous allons utiliser cette eau toute personne qui sera trouvée coupable dans ta vie coupable de ton malheur coupable du malheur de tes enfants coupable de ta souffrance coupable de cette maladie qui t'avait souffri elle va mourir et te dire la vérité le mal que tu as Dieu va ôter ça va déraciner ce mal de ton corps et Dieu va renvoyer ça à l'expéditeur tu dis amen je continue ta délivrance tu dis simplement amen tu écris amen c'est à dire qu'en esprit tu avais moi c'est comme si on était dans la même salle donc l'histoire se passe dans le livre de Nombre Nombre chapitre 5 on va lire à partir verset 12 la Bible j'ai dit encore tâchez vos ceintures parce qu'on va lire il est dangereux c'est un passage très très dangereux heureusement c'était dans l'ancien testament la Bible dit ceci l'éternel dit parle aux enfants d'Israël et tu leur diras si une femme se détourne de son mari et lui devient fidèle si un autre a commerce avec elle et que la chose soit cachée aux yeux de son mari si elle s'est souillée en secret sans qu'il y ait de témoin contre elle et sans qu'elle ait été prise sur le fait et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui est souillée ou bien s'il est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui ne s'est point souillée cet homme amènera sa femme au sacrificateur et apportera en offrande pour elle un dixième de farine d'orge et il dit il n'y répandra il n'y répandra point d'huile et n'y mettra point d'encens car c'est une offrande de jalousie une offrande de souvenir qui rappelle une iniquité le sacrificateur la fera approcher ça c'est la femme le sacrificateur la fera approcher de lui et la fera tenir debout devant l'éternel maintenant écoutez ce qui va se passer c'est là que c'est dangereux le sacrificateur prendra de l'eau sainte dans un vase de terre le sacrificateur prendra de l'eau sainte dans un vase de terre donc chaque sacrificateur avait une eau qu'on appelait l'eau sainte qui était contenue dans des vases de terre l'eau là on ne sortait pas ça n'importe quand c'est pour ça que le service d'eau went c'est un service de jugement vous allez voir ça tout à l'heure il dit que il dit que le sacrificateur prendra de l'eau sainte dans un vase de terre il prendra de la poussière sur le sol du tabernacle c'est-à-dire la maison de Dieu et la mettra dans l'eau sainte le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'éternel il découvrira la tête de la femme et lui posera sur les mains l'offrande de souvenirs l'offrande de jalousie le sacrificateur aura dans sa main les eaux amères qui apportent la malédiction ça c'est l'eau sainte c'est ça qu'on appelle encore les eaux amères le sacrificateur prend de l'eau sainte il prend de la terre du tabernacle qu'il met dans l'eau et l'eau devient amère l'eau change de goût l'eau n'est pas amère parce qu'il y a la nivakine dedans non l'eau est amère parce que c'est une adjonction entre l'eau ointe l'eau sainte et la terre de la maison de l'éternel les deux là la terre est ointe l'eau est ointe quand les deux se rassemblent ils deviennent amers cette amertume c'est le symbole du jugement de Dieu un jugement dangereux et la Bible dit le sacrificateur fera jurer la femme et lui dira si aucun homme n'a couché avec toi et si étant sous la puissance de ton mari ça dit étant dans ton mariage tu ne t'en es point détourné pour te souiller ces eaux amères qui apportent la malédiction ne te seront point finistes c'est-à-dire ils ne vont pas te tuer mais si étant sous la puissance de ton mari tu t'en es détourné et que tu te sois souillé et si un autre homme que ton mari a couché avec toi et le sacrificateur fera jurer la femme avec un serment d'imprécation un serment d'imprécation c'est dangereux un serment d'imprécation ça veut dire que si je l'ai fait que cette eau ointe que cette eau sainte puisse parler contre ma vie pour dire quoi l'eau sainte était une eau dangereuse dans l'ancien disant personne ne voulait voir l'eau là les gens avaient peur d'entrer en contact avec ce eau là pourquoi ? parce que c'était une eau qui apportait le jugement de Dieu c'était une eau qui avait une notion dévastatrice et nous allons sortir cette eau ce matin on va sortir cette eau et toute personne dans nos vies dans nos familles dans ton lieu de travail si quelqu'un est impliqué dans ta souffrance dans ton foyer là que ce soit dans ta belle famille ou dans ta propre famille si quelqu'un est impliqué dans le malheur que tu subis dans ton foyer la personne est morte nous allons faire nous allons parler et avec des imprécations je vais activer la puissance dévastatrice du jugement de Dieu qui se trouve dans l'eau ointe vous allez voir ce qui va se passer je vous dis la vérité par l'éternel des armées la Bible dit l'apôtre la Bible continue en disant il dit et que ces eaux qui apportent la malédiction entre il dit reprenons en haut il dit et le sacrificateur fera jurer la femme avec un serment d'imprécation un serment qui contient des imprécations c'est dangereux et lui dira que l'éternel te livre à la malédiction et à l'exécration au milieu de ton peuple en faisant dessécher ta cuisse et enflir ton ventre ça c'est le cancer donc ça veut dire que beaucoup de personnes d'Israël étaient mortes parce que l'eau ointe était entrée dans le ventre et la Bible dit ceci et que ces eaux qui apportent la malédiction entrent dans tes entrailles pour te faire enfler le ventre et dessécher ta cuisse et la femme dira Amen Amen le sacrificateur écrira ses imprécations dans un livre puis les effacera avec les eaux amères Oh mon Dieu les eaux que nous allons utiliser ce matin cette eau va effacer les imprécations de nos ennemis dans nos vies va effacer les malédictions parce que cette eau a le pouvoir de maudire elle a aussi le pouvoir d'effacer les imprécations écrites contre le peuple de Dieu et si c'est l'usage de l'eau dans le cadre de l'infidélité de la femme cependant cette eau peut être utilisée pour d'autres d'autres objectifs et il fera boire à la femme les eaux amères qui apportent la malédiction et les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour produire l'amertume le sacrificateur prendra des mains de la femme l'offrande de jalousie il ajoutera l'offrande de côté et d'autre devant l'éternel et il l'offrira sur l'autel le sacrificateur prendra une poignée de cette offrande comme souffrir et il la brûlera sur l'autel c'est après cela qu'il fera boire les eaux à la femme quand il aura fait boire les eaux il arrivera si elle est souillée et a été infidèle à son mari que les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour produire l'amertume son ventre s'enflera sa cuisse se desséchera et cette femme sera en malédiction au milieu de son peuple mais si la femme ne sait point souiller et qu'elle soit pure elle sera reconnue innocente et aura des enfants ça veut dire que si la femme était trouvée innocente ces eaux n'allaient rien lui faire de mal elle serait en santé mais en plus ces eaux si la femme était stérile allait ouvrir les entrailles de la femme et cette femme stérile deviendrait fertile donc ça veut dire que cette eau est à double tranchant c'est une eau pour juger pour détruire c'est aussi une eau pour bâtir pour relever et pour élever donc ce matin par cette eau dans le nom précieux de Jésus nous allons faire quelque chose Dieu veut faire quelque chose dans votre vie Dieu veut ôter l'ignominie dans ta vie Dieu veut ôter la honte dans ta vie nous allons arrêter tous ceux qui seront trouvés coupables dans ta vie beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui beaucoup de personnes sont dans la malédiction pour rien parce qu'elles ne comprennent pas ce qui leur arrive Dieu m'a dit de dire à quelqu'un qui me suit si tu as la foi s'il te plaît où que tu sois la distance n'est pas une barrière l'impossible devient possible tu es une femme tu me regardes tu n'arrives pas à coucher parce que dans tes entrailles on a retiré les enfants il y a eu un trafic maléfique on a retiré les enfants dans tes entrailles on t'a mis les kystes on t'a mis les myomes on t'a mis les fibromes parce que le diable sait que si toi tu accouches c'est des présidents qui sortiront c'est des ministres c'est des rois c'est des princes et des princesses c'est des prophètes majeurs internationaux qui sortiront de tes entrailles c'est pour ça que tu es stérile j'ai dit une chose si vous êtes une femme vous êtes un homme vous êtes impuissant vous n'arrivez pas à faire les enfants vous êtes une femme vous êtes stérile vous n'arrivez pas à faire les enfants c'est pas pour rien le diable ne peut pas rendre stérile une femme qui n'est pas une menace pour lui non c'est pas possible si vous avez des problèmes à accoucher ça veut dire que il y a des enfants qui ont une destinée qui chamboulera l'existence de leur génération en vous et le diable se bat pour que ça n'arrive jamais si vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à vous marier mon ami pourquoi les autres se marient le diable n'a pas peur d'une personne qui ne représente pas une menace pour lui c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous marier simplement parce que le diable sait que dans ce mariage il y a quelque chose d'extraordinaire qui arrivera donc toute personne qui a été impliquée commençons par votre famille d'abord votre famille restreinte que ce soit votre père votre mère votre frère votre soeur vraiment on s'en fout ici si vous ne croyez pas en ça ça dit que si vous ne voulez pas mettre en danger la vie de vos proches ne buvez pas l'eau si ne buvez pas de cette eau déconnectez-vous dès maintenant parce que le jugement de Dieu sera libéré nous avons lu dans l'ombre chapitre 5 vous avez vu que cette eau une fois que le nom de l'éternel il sera invoqué le jugement de Dieu sera relâché dans le camp des ennemis de son peuple et les gens vont mourir les cuisses des gens vont s'assécher leur ventre vont gonfler ils vont mourir d'exécration au milieu de leur peuple Dieu va ôter toute personne qui est à l'origine de ta souffrance de ton malheur de ta honte le jugement de Dieu va tomber que vous me regardez aux Etats-Unis que vous me regardez en Europe que vous me regardez en Afrique que vous me regardez en Asie en Asie mineure etc la main de Dieu va vous toucher immédiatement après avoir prié après avoir bu de cette eau des miracles tangibles vont s'opérer des miracles extraordinaires les douleurs atroces que vous ressentez les aveugles vous lavez les yeux avec vos yeux vont s'ouvrir vous souffrez de cataractes vous souffrez de glaucom et vous croyez que cette eau Dieu va l'utiliser pour vous bénir vous allez laver les yeux avec vous verrez ce qui va se passer vous avez un enfant qui ne parle pas ou qui n'entend pas vous prenez une goutte vous mettez dans la bouche de l'enfant vous mettez dans son oreille ses deux oreilles les oreilles vont s'ouvrir immédiatement vous êtes paralysé vous êtes à la maison vous me regardez ou à l'hôpital vous me regardez vous n'arrivez pas à marcher les gens vont crier autour de vous je vous l'assure par Jésus Christ mon sauveur après la prière vous prenez de votre eau vous lavez vous nettoyez vos pieds avec comme de l'huile comme avec un lait de toilette et vous vous levez par la foi vous allez marcher il y aura des cris dans le monde entier partout où cette émission est en train d'être passée je vous dis la vérité des miracles extraordinaires dont l'eau sainte ou l'eau ointe est une eau qui apporte délivrance ou jugement c'est une épée à double tranchant délivrance pour le peuple de Dieu pour ceux qui sont innocents et jugement de Dieu pour ceux qui seront trouvés coupables qui est impliqué dans ton malheur qui a rendu ton enfant zing zing qui a fait de ton enfant un bandit qui a lancé des maléfices mais des imprécations contre ton enfant pour que ton enfant devienne un enfant qui n'a pas de sens dont la vie n'a pas de sens l'enfant est devenu un zircon il est devenu un zozo il est devenu un zazou il est devenu un maboul il est devenu un luba le Seigneur passait tôt va ramener l'esprit de tes enfants vers toi Dieu ramènera tes enfants tous tes enfants que tes ennemis ont rendu errants ça et là ils sont errants ils sont bandits ils sont prostitués rien de bon ne vient d'eux il n'y a aucun avenir pour eux Dieu brisera la malédiction de la vie de vos enfants et Dieu ramènera la paix Dieu ramènera leur destinée et leur destinée sera accomplie devant l'éternel notre Dieu tu crois en ça tu dis Amen toute personne dont les grâces et les bénédictions avaient été volées avaient été dilapidées le Seigneur Jésus Christ passe tôt va ramener tout ce qui t'avait été volé ton mari a été volé ta femme a été volée tu veux qu'il revienne il y a quelque chose un dossier qui est bloqué quelque part pose ton dossier à côté de ton téléviseur à côté de ton téléphone s'il te plaît pose ton dossier nous allons faire le folie maintenant prends ton nom prends ton nom où que tu me regardes prends ton nom approche ton nom de l'écran de ton téléviseur c'est le moment s'il te plaît partage la vidéo si c'est dangereux ça c'est le moment le plus dangereux de cette vidéo maintenant partage tu as une maladie dans ton corps crois sois prêt vois ce qui va se passer maintenant il y a un démon qui est en train de t'attaquer il y a un esprit maléfique qui bloque tes chances qui bloque ton étoile rien ne fonctionne pour toi c'est comme si tu es venu accompagner les autres tu es devenu comme la risée comme s'il y avait une mauvaise odeur qu'on a jetée sur toi s'il te plaît touche ton nom baisse ta tête dans un esprit de foi profonde attends-toi Dieu dis-le je m'attends à toi Seigneur je m'attends à ta main je m'attends à voir un miracle dans ma vie dans la vie de mon enfant dans le nom de Jésus il y a une femme qui est en train de regarder votre fille s'appelle Salomé vous avez une fille qu'on appelle Salomé votre fille vous l'avez perdue vous avez perdu votre fille vous ne comprenez plus l'attitude et le comportement de votre enfant les malheurs qui lui arrivent vous ne comprenez pas Dieu me dit qu'il vient de guérir Salomé en buvant de cette eau Salomé sera complètement restauré dans le nom précieux de Jésus de Nazareth Seigneur je prie je vois un monsieur dans un bureau qui a sa bouteille d'eau vous êtes assis dans un bureau vous êtes dans un bureau ici au Cameroun vous êtes dans un bureau vous avez un téléphone fixe à côté de vous et votre numéro de téléphone le numéro de votre bureau c'est un 222 22 20 quelque chose vous comprenez je ne veux pas donner votre nom parce que vous êtes une autorité dans cette nation tenez votre eau Père je prie dans le nom précieux de Jésus que l'eau qui a coulé qui est sortie qui a jaillit de tes côtes entre dans ces bouteilles d'eau ouvre ta bouteille laisse-la ouverte Père je prie que cette eau hante que l'eau de ta côte entre dans ces bouteilles d'eau dans ces verres d'eau dans ces récipients dans ces bassines dans le monde entier que ta gloire descende que ta gloire descende eau des côtes de Christ descende dans cette eau entre dans nos bouteilles entre dans nos verres entre dans nos bassines Seigneur c'est pour nous que cette eau a coulé parce que c'est après que cette eau se soit écoulée que tu as dit tout est accompli que cette eau entre dans nos bouteilles dans nos verres d'eau Seigneur pour accomplir ta volonté parfaite dans nos vies et pour nous délivrer de la main de nos ennemis Seigneur merci parce que ce mystère vient de s'accomplir il vient de se passer dans le règne spirituel au nom précieux de Jésus la puissance de Dieu en dans ta bouteille la puissance de Dieu en dans ton verre 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 dans le nom précieux de Jésus dans le nom précieux de Jésus Père comme nous buvons de cette eau. La délivrance hante. Que les malades soient guéris. Que des miracles extraordinaires commencent à s'opérer. Il y a des gens qui vont tomber. Dès qu'ils vont goûter l'eau-ci, ton ventre va tourner l'onction va te mettre par terre. L'Esprit de Dieu va t'amener dans les dispensations de guérison. Les dispensations curatives. Tu reçois ta délivrance et maintenant, pas après. Au nom précieux de Jésus-Christ, prends ta bouteille. Voilà dans le nom précieux de Jésus. Waouh ! Mon nom a encore changé de goût ce matin. Elle a changé de goût. Au nom précieux de Jésus, reçois ton miracle, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. L'onction te touche. 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 La puissance de Dieu te touche. Le vent de Dieu te trouve au bureau, dans ta chambre, dans ta voiture, où tu es. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Je libère une onction forte à travers cette eau. Tout ce qui est sale dans ton corps, sort. Toute malédition est brisée de ta vie. Toute maladie, maladie sort de ton corps. Le cancer sort. Le cancer sort. C'est au combat le cancer dans ton corps. Le cancer de ta tête jusqu'à tes pieds. C'est au combat le cancer. Ce démon de célibat est noyé. 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 Ce démon de blocage est noyé. Dans le nom puissant de Jésus Père, ton nom sont des sangs Ton nom sont des sangs Je vois des gens tomber Je vois des gens tomber sous l'océan Je vois des gens tomber Je vois des gens crier Je vois toute une maison tomber Je vois une maison à Comcana Toute une maison à Comcana Dévant une station commune totale Je vois une maison tomber Toute la maison Les gens sont par terre Reçois ta délivrance Reçois ta délivrance Reçois ta délivrance Tout ce qui est dans ton corps Qui était mauvais Sors Ça vomit Tu vomis ça Ça sort Les gens vont vomir Les animaux totémiques Tout ce qu'on t'a fait manger Dans les rêves Ça sort Ça sort Ce qu'on t'a fait manger Qui te rend stérile Ça sort Dans le nom de Jésus Ça sort Vomis ça maintenant Ça sort Ça sort Aussi vrai que le manteau de Dieu Suis ma vie Soit touché par une notion Foudroyante maintenant Une notion restauratrice Une notion curative Reçois l'onction Ça sort Ça sort Ce qui t'a empêché D'être enceinte Ça sort Ce qui t'a empêché De te marier Ça sort Ce qui empêchait Tes finances De s'envoler Ça sort Le démon de blocage Dans ta famille À cause de toi Sors Prends la photo Prends ta photo Mets ta photo À côté de ton téléphone Prends de l'eau Cette eau Cette eau Qui est sainte Prends de cette eau Sainte Tout simplement Tu mets Sur le couvercle Comme ça Comme ça Et tu verses Sur la photo Comme ça Tu as une goutte Dans le nom précieux de Jésus Ces personnes Sur ces photos Quelque chose se passe Dans leur vie Où que la personne soit maintenant La gloire de Dieu La touche Si elle était malade Vous allez voir Ce qui va se passer Si elle attend les papiers Tous mes enfants Qui attendent les papiers Vous êtes en Europe Ou dans tout autre pays Vous attendez les papiers Ton papier vient d'être libéré Tes papiers viennent d'être libérés Tu viens de recevoir tes papiers Dans le nom puissant de Jésus Reçois tes papiers Reçois tes papiers Recevez Tu veux faire venir tes enfants en Europe Ta famille en Europe Mais c'est bloqué Tu veux faire venir ta femme en Europe C'est bloqué Tu veux faire venir ton mari en Europe C'est bloqué Reçois La grâce de l'ouverture Des portes fermées J'ouvre cette porte Passez tôt Au nom puissant de Jésus Le mois de mars ne finira pas Que Dieu n'ait ouvert la porte Ta famille monte Là-bas Tu reçois ta délivrance Tu reçois ta guérison Dans le nom de Jésus Tout dossier bloqué Est débloqué Dans le nom précieux De Jésus De Nazareth Maintenant écoutez Dieu veut laver La honte de ta vie Dieu veut laver La honte de ta vie Prends cette eau Tu vas laver tes pieds avec Seigneur merci Parce que Comme nous lavons nos pieds Nous sommes guéris Nous sommes délivrés Nous sommes réchauffis La malchance Les blocages Les limitations La honte Tu ne seras plus un sujet De honte Le nom de Jésus Christ Invoqué dans cette eau Même si tu avais Ta peau Il y avait l'eczéma Sur ta peau Ta peau La peau Est complètement Ta peau Est complètement finie Laissez-moi positionner Pour le téléphone C'est comme ça Si ta peau Est complètement finie C'est-à-dire qu'il y avait L'eczéma L'eczéma Sur ton corps L'eczéma Sur ton corps Les galles Sur ton corps Un cancer De la peau Un cancer Du sang Un cancer Je ne sais pas de quoi Dans ton corps S'il te plaît Et tu as des blessures Inguérissables Prends de cette eau Dans le nom précieux De Jésus Père dans trois jours Que chaque blessure Inguérissable Guérisse Chaque maladie Incurable Guérisse Au nom précieux De Jésus Prends de cette eau Ça c'est la guerre C'est la guerre L'ennemi Assez sur une bataille Qui ne peut pas Tu mets juste comme ça Comme le lait Au nom souverain De Jésus Comme ça Tu laves ton pied Au nom de Jésus Christ Père je lave Avec cette eau Mes pieds Les pieds Qui représentent Le destin De chaque homme Seigneur Au nom précieux De Jésus Christ La honte Quitte ma vie Et ma famille La honte Quitte mon ministère Tu laves Tu laves comme ça Et tu prophétises Laisse moi te montrer Tu laves ton pied Comme ça Et tu prophétises Tu laves Et tu prophétises Tu laves Et tu prophétises Tu vois Tu laves Et tu prophétises Tu laves ton pied Au nom souverain De Jésus Christ En disant La honte Quitte ma vie La honte Quitte ma vie La honte Quitte ma vie Au nom souverain De Jésus La honte Quitte ma vie Et tu prends Tu vas prendre L'autre pied encore Je mets le téléphone Comme ça Excusez moi C'est la guerre Tu mets l'autre téléphone Comme ça Tu vas voir Ce qui va se passer Après Les gens qui se sont moqués de toi S'ils ne deviennent pas tes esclaves Tu chantes mon nom C'est que Dieu ne m'a pas appelé Tu prends encore de l'eau Comme ça Juste comme le lait Comme le lait Oh là là Comme le lait Excusez Comme le lait de toilette Tu mets comme ça Oh non Voilà Et tu laves Tu laves Tout simplement Comme ça Comme ça Tu frottes comme ça Là c'est bon Dans le nom Dans le nom de Jésus Christ Christ est mort Je ne peux plus mourir C'est une maladie mortelle Quitte de ma vie Au nom Souverain de Jésus Christ De Nazareth Tu remets tes pieds comme ça Tu le dis Avec foi Et tu verras ce qui va se passer Dans le nom de Jésus Christ La mort là Ne va plus avoir de pouvoir sur toi C'est fini La destruction L'esprit de destruction N'aura plus de pouvoir sur ta vie C'est fini Les sorciers Même s'ils avaient déjà mené ta vie Dans une tombe Ils seront enterrés Et il y aura des morts En désordre dans ta famille Dans le nom puissant de Jésus La Bible dit L'enchantement ne peut rien contre Jacob Ni l'occultisme contre Israël Seigneur au nom souverain de Jésus Christ Merci parce que tu accordes La délivrance par cette eau Toute personne qui a bu de cette eau Seigneur que les choses sortent Il y a des femmes Écoutez-moi bien Il y a des femmes et des hommes Ton ventre était grand comme ça Il était gros Comme tu bois de cette eau Le ventre revient Maintenant je ne le dis pas après Les gens vont voir des miracles Ils n'ont jamais vu Prends ton nom encore Dis mon père et mon Jésus Toute personne qui souffre de surpoids Qui souffre d'obésité Tu crois Ce n'est pas la magie C'est ton nom Ce n'est pas l'eau du prophète Canet De ne pas m'accuser que non Il a pris l'eau dans quelque part Non c'est ton nom C'est ton nom It is your water Just take your water Your own water Let us pray On va faire quelque chose Si tu es un père de personne Tu vas te sentir léger Juste après la prière Père j'ordonne au nom précieux de Jésus Cette eau miraculeuse Cette eau qui rend possible L'impossible à cause De l'eau de ta côte Qui est dans cette eau Seigneur j'ordonne Que tous ceux qui souffrent D'obésité Et de surpoids Sois guéris maintenant Que les kilos disparaissent Qu'en buvant de cette eau La graisse soit brûlée Seigneur que leur corps Leurs habits Nagent sur eux Maintenant Que leurs habits Nagent sur eux Maintenant Que leurs habits Nagent sur eux Maintenant j'ordonne même Que les vergétudes disparaissent Tu as des vergétudes dans ton corps Au nom puissant de Jésus C'est l'heure du miracle Et de l'impossible Ces vergétudes disparaissent Ça disparaît Ton ventre devient plat Dans le nom précieux De Jésus de Nazareth Bois de ton eau Le goût de l'eau a changé Le goût de mon eau A complètement changé Ça a changé Maintenant Ton corps rétréchi Ton corps rétréchi Ton corps rétréchi Cette eau sainte Brûle la graisse Dans ton corps Elle brûle la graisse 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 Reçois au nom puissant de Jésus Je vois ton corps rétréchi Je parle à ton corps Seigneur Que ton nom agisse de l'intérieur Maintenant Qu'il perdait des kilos Un kilo Deux kilos Trois kilos Quatre kilos Cinq kilos L'habit que tu as sur toi Devient ample L'habit 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 devient ample Dans le nom puissant de Jésus Seigneur C'est toi Qui donnes le poids Et c'est toi Qui réduis aussi le poids Seigneur C'est toi Qui nous as donné ce corps Que le mystère-ci Soit manifeste Dans le nom puissant de Jésus Dans le nom puissant de Jésus Seigneur Je te glorifie Parce que Je vois des gens Perdre le poids Je vois des gens crier Malheureusement On n'est pas dans une salle Je vois des gens sauter De jouer Rends témoignage Qu'est-ce qui s'est passé Quand tu as bu l'eau Par rapport au support Et si ton habit A commencer à balancer sur toi S'il te plaît Rends témoignage Et si ta douleur est partie Rends témoignage Tu n'entendais pas Tu m'entends maintenant Tu ne parlais pas Tu parles Et si tu as quelqu'un Dans ta maison Qui a reçu un miracle Instantané Dis-moi Dis-moi ce qu'il s'est passé Je vois des miracles Je vois des miracles Si tu es paralysé Lève-toi et marche Tu es paralysé Lève-toi et marche Tu es paralysé Lève-toi et marche C'est l'heure de ta délivrance Ne reste pas là-bas Ce n'est plus ta place Ton nom n'est plus parmi Les paralytiques Maintenant tu es parmi Ceux qui marchent Lève-toi et célèbre Jésus-Christ 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 Le temps de la gloire Est arrivé dans ta vie C'est le moment de la gloire C'est le moment du témoignage C'est le moment de la rédemption Pour toi Et ceux qui se sont moqués de toi Qu'est-ce qu'ils vont dire Ils sont dans la confusion Totale Ils sont dans la confusion totale Ils sont dans la confusion totale Tu crois avec moi pardon Dis amen Ça va arriver Ils sont dans la confusion totale C'est la confusion Dans le camp de vos ennemis Dans vos villages Vous entendrez ce qui se passe Tous mes enfants qui sont en Europe Tous ceux qui sont en Europe Tous ceux qui sont en Europe Et les sorciers vous persécutent là-bas Vous allez entendre dans vos villages Les gens vont mourir Les gens vont mourir Les gens vont mourir Les gens vont mourir Dans le nom puissant et souverain de Jésus de Nazareth Envoyez les témoignages 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 Jeannette et Sombéi Mon corps chauffe papa Oh c'est la délivrance C'est la délivrance Tout ce qui est mal dans ton corps Ça disparaît Tout ce qui est mauvais dans ce corps Disparait Dans le nom de Jésus Mon nom a changé de goût C'est salé Je rends grâce à Dieu Amen C'est la délivrance Ton nom est salé Ça veut dire que C'est la délivrance Le sel est un élément purificateur Miracle ici C'est confirmé Ça c'est équipe paracletos Il confirme le miracle chez eux Nous bénissons Dieu pour cela La gloire de Dieu La gloire de Dieu Dieu est en train Je vois les gens partir S'il vous plaît L'onçon vous a touché Vous a renversé Écrivez-nous Écrivez-nous Raconte-moi ce qui s'est passé Raconte-moi ce qui se passe chez toi là-bas Raconte-moi s'il te plaît Raconte-moi Ce qui se passe chez toi là-bas Waouh 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 Rends-moi témoignage Rends-moi J'ai envie Vomis papa Diane de la Lituanie Diane tout ce que vous avez dévoré Dans les rêves On vous a fait manger Au nom de Jésus ça sort Au nom puissant de Jésus Ça sort J'ai dit ça sort Tout ce qu'on t'a fait manger Dans les rêves Laissez-moi l'onçon de Dieu me rend sourd Je suis sourd moi-même ici Ça sort Dans le nom puissant et souverain de Jésus Tout ce qu'on t'a fait manger ça sort Tout ce qu'on t'a fait manger qui te rend stérile Ça sort Ça sort Ça sort Ça sort Ça sort Ça sort Dans le nom puissant et souverain de Jésus Christ C'est fini Tout ce que tu as dans ton corps Comme animal qui marche De ta tête jusqu'au pied J'ai les crampes au pied papa Ça veut dire que les pieds là ont été arrêtés Il y a une hôtel maléfique sur vos pieds C'est pour ça que l'eau a saisi le pied Pour arracher Pour enlever les chaînes Que le diable avait utilisées pour attacher Vos pieds avec cela C'est fini C'est la délivrance C'est la délivrance C'est la délivrance Dans le nom précieux et souverain de Jésus Christ Dans le nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth Reçois ta délivrance Reçois ta délivrance J'ai les nausées Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans votre ventre qui doit sortir Père j'ordonne toute personne qui me regarde Qui a été nourrie dans les rêves Par les morts Par les sorciers Et qui a mangé sa peau Sa propre stérilité Dans le nom puissant de Jésus Seigneur ça sort Ça sort Ça sort C'était trop fort papa Je suis au bureau Oui même si vous êtes au bureau L'onction de Dieu est libérée sur vous L'onction de Dieu est libérée sur vous Les chaînes sont brigées Ceux qui pensaient que tu vas mourir esclave Sont dans les problèmes Dieu a envoyé le prophète Ferdinand et Canet Pour proclamer ta délivrance et ta libération C'est fini Tu ne vas pas mourir esclave de quelqu'un Aujourd'hui ta vie sort Aujourd'hui ta vie sort Aujourd'hui ta vie sort Le Seigneur te sort de cette situation Dans le nom précieux et souverain de Jésus Christ de Nazareth Je n'arrive pas à lire les messages Il y a tellement tellement de messages Reçois ton miracle Reçois ton miracle Toute personne sur vos photos Dieu me dit que c'est Appelez ces personnes Appelez en direct maintenant Demandez qu'est-ce qui est en train de se passer Dieu est en train de les visiter Dieu est en train de briser les chaînes de Satan Satan est en train de perdre des prisonniers Je sens un changement Dans mon organisme Oui c'est la guérison C'est la délivrance Ce changement est permanent Personne ne le touchera plus Dans le nom précieux de Jésus Qui a perdu le poids Qui a senti que la vie est devenue ample sur lui Il faut encore Il faut une ceinture Il faut une ceinture J'ai le mot de tête Et mes orteils font un peu mal C'est la délivrance Ça veut dire que vous avez été enchaînés Mystiquement Il y avait des chaînes mystiques Et maléfiques Sur vos pieds Si vous regardez à votre vie Ça veut dire que votre vie Avez des problèmes Et des difficultés à décoller Là c'est Leslie Batum Qui nous écrit C'est fini Au nom de Jésus Je ne fais que bailler Merci pour ma délivrance Saint-Esprit Là c'est Erika Diomembella Qui nous écrit Oui vous baillez Parce qu'il y a quelque chose Qui sort De votre corps De votre vie Ça sort Et cette sortie est confirmée Et ça ne reviendra plus jamais Mais dans le nom précieux Et souverain de Jésus Christ De Nazareth Rien ne t'arrivera plus Papa je sens l'onction sur moi Tout mon corps vibre Le frère Arthur Depuis Douala Oh frère Arthur C'est la délivrance L'onction Et le manteau de Dieu Sur vous Dieu est en train d'enlever Le vêtement de honte Pour mettre un vêtement de gloire Vous ne serez plus regardé Comme une personne Honteuse Non ce n'est pas possible On a Sorel Megam Témoignage J'avais des difficultés respiratoires Maintenant je respire très bien J'ai vomi L'onction m'a jeté au sol C'était extraordinaire Waouh Sorel Que Dieu te bénisse Ce miracle extraordinaire On ne l'a pas touché à distance La puissance de Dieu Qui aussi a été renversé par l'onction S'il te plaît partage-moi ton témoignage Qui a été renversé par l'onction Quand tu es renversé c'est quoi Ça dit que Dieu est en train de te déshabiller Il enlève les vêtements De la honte De la maladie De la malédiction De la limitation Ces vêtements qui t'empêchaient De prendre ton envol Et Dieu te revient maintenant D'un vêtement de gloire Et il met sur ta tête Un diadème de gloire Et ta délivrance Le diable est dans les problèmes Le diable a perdu cette bataille Dans ta vie Oh mon fils avait le nez qui coule La mauve Depuis des années Et là c'est fini Là c'est le témoignage De Daniel Josiane Anguissot Oh nous bénissons Dieu Pour cette délivrance Ça c'est extraordinaire J'ai un bourdonnement Dans le vent Des bourdonnements Dans le vent Ça veut dire qu'il y a quelque chose Dans ton ventre Toute personne qui me regarde Qui a un poison Dans son ventre Quel que soit ce poison Il sort Il sort Il sort Pas seulement le bourdonnement Ça sort Les gens vont vomir des animaux Les lézards Écrivez-nous s'il vous plaît Rendez témoignage Que les gens comprennent Que c'est vrai Les commentaires sont là Tout le monde peut lire les commentaires Dieu te délivre où tu es Dieu te délivre où tu es Je suis délivré au nom puissant De Jésus Ça c'est Stéphi Quamo J'ai dit amen à cela Amen Amen Je suis libéré De tout jouk De la malédition paternelle Et maternelle Au nom de Jésus Christ Là c'est Bekima au Togo Isaac au Togo Amen C'est accompli Dans le nom de Jésus Christ C'est accompli Et il y a Jules Gladys Qui écrit L'homme de Dieu Quand j'ai bu l'eau J'ai senti le vomissement Dans mon corps Oh mon Dieu Ça veut dire que Tout ce qui était mauvais Ton ennemi ne savait pas Qu'il y aura une émission Comme celle-ci Il y a des personnes Qui ont été combattues par Satan Pour qui ne regardent pas Cette émission-ci C'était l'heure De ta délivrance C'est fini Tu es délivré Et c'est maintenant Le diable est dans les problèmes Envoie-moi ton témoignage Dieu libère son peuple Dieu est en train de libérer son peuple Il y a des anges puissants Qui sont envoyés Où tu te trouves là maintenant Pour ta délivrance Ils vont te guérir Ils vont t'arranger Ils vont enlever Tout ce qui était gâté Dans ta vie Dans ton corps Et ils vont te donner ton témoignage Demain matin Même tes propres amis Ne te reconnaîtront pas Ton corps Les versetus ont disparu Écrivez pardon Les versetus Toutes personnes Dont les versetus ont disparu Toutes femmes Toutes personnes Hommes ou femmes Qui ont senti Que le poids est parti L'habit est devenu homme Pardon Écrivez-nous Tout homme impuissant Qui a senti son pantalon Quelque chose tapoter Dans son pantalon Pardon Qu'il m'écrive Qu'il m'écrive Qu'il m'écrive Seigneur visite ma famille Maintenant au nom de Jésus-Christ Amen Oh j'ai envie de pisser Il ne faut pas retenir Une manifestation de l'esprit Courez aux toilettes Libérez-vous Dans le nom souverain De Jésus-Christ Allons toilettes Oui papa c'est trop fort Amen Ils vont tous devenir Mes esclaves Au nom souverain Et précieux de Jésus-Christ Ça c'est naturel Virtuel Amen Envoyez les témoignages Envoyez les témoignages Papa je suis enceinte Et mon ventre tourne Amen Amen Cet enfant Où est dans votre ventre L'enfant là Ne sera pas l'esclave de quelqu'un Et ne sera pas la nourriture Des sorciers C'est pas possible Le Seigneur préserve Votre enfant L'on sion Et sur cet enfant Dans le nom de Jésus Saint prophète Saint prophète Saint prophète Saint prophète Papa je sens mes cheveux piqués Et une fraîcheur sur ma tête Dieu met sur votre tête Un diadème de gloire T'as-tu-là Que Dieu a enlevé La couronne de honte Qui faisait partout Vous alliez C'était l'ignominé La honte et le rejet Dieu met un diadème de gloire Sur votre tête C'est la gloire de Dieu Voilà les manifestations De l'esprit Les gens vivent ça Tellement de témoignages Tellement de témoignages Tellement de témoignages Tellement de témoignages Mon Dieu J'ai le mal gastrique Et le mal Le mal gérant De mon économie Priez pour moi Buvez cette eau Je ne prie pour personne Tu bois l'eau Reçois ta guérison Reçois ta guérison Reçois ta guérison Dans le nom précieux Et puissant de Jésus Je reçois ma bénédiction Mon miracle Mon travail Au nom puissant de Jésus Christ Amen Merci papa Ça c'est Mamanie Kohanari Que Dieu vous bénisse Au nom puissant De Jésus Christ Je suis connecté Depuis Congo Kinshasa Amen Que Dieu vous bénisse Oh je suis libéré De la malédiction De ma famille C'est scellé Dans le nom souverain de Jésus Seigneur 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 Je porte les verres J'ai lavé Mes yeux Avec J'ai des picotements Dans mes yeux Là c'est Lambaflore Qui le dit Ça veut dire que Vos yeux sont guéris Toute personne Qui avait des problèmes Dieu Qui portait les lunettes Je te dis la vérité Si tu n'enlèves pas Les lunettes là C'est que tu n'es pas Connêté à cette émission Tes yeux sont purifiés Lave ton visage Avec l'eau Ou intécis Lave juste ton visage Et vois ce qui va se passer après C'est fini Au nom de Jésus Dieu te délivre Des dépenses inutiles Que tu investissais Dans tes verres Que Dieu te bénisse Je délivre Je suis délivré De toute malédition Amen Amen C'est clair Ça c'est clair Au nom souverain de Jésus Il y a Noël Qui écrit J'ai la chair de poule C'est l'ençon qui est sur vous C'est pas la chair de poule L'esprit est descendu sur vous Oh ça c'est extraordinaire Ma famille est délivrée également Du nom redoutable De Jésus Christ Amen Au nom de Jésus Christ J'ai dit Amen 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 Ça c'est extraordinaire Ah Il y a l'homme de Dieu J'ai mal au ventre J'ai une envie Piquante Pressante D'aller aux toilettes Allez-y 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 Papa je saoule d'ençon Je n'arrive plus A ma chéfrère David Depuis Douala La grâce est sur vous Recevez encore une double portion Recevez la double portion Au nom de Jésus Recevez la double portion Dans le nom de Jésus Christ Par tout votre dossier Est-il retenu Parce que les dossiers Là sont libérés Dans le nom souverain De Jésus Christ De Nazareth J'ai des picotements au corps Dieu est en train De sanctifier votre corps De guérir votre corps Dans le nom souverain De Jésus Christ Il y a tellement de témoignages Des milliers de témoignages De milliers de témoignages De milliers de témoignages Esté excellence Prophète Je vais envoyer mon offrande D'action de grâce Pour la délivrance De ma maison Et de mes enfants Je suis libéré Et ma maison est libérée Au nom de Jésus Christ Vous voyez Toute sa maison Toute une maison A été libérée Comme ta maison aussi Est libérée Dans le nom souverain De Jésus De Nazareth Dans le nom puissant Et souverain De Jésus Christ De Nazareth Oh oui papa Je suis délivré Moi et ma famille Et j'ai très froid C'est la grâce de Dieu C'est sa présence C'est sa présence C'est sa présence N'aie pas peur C'est sa présence Il y aura des manifestations multiples D'après ta foi Et ta relation avec Dieu C'est sa présence C'est sa présence Il y a Daniel Bengoli Qui dit Papa l'huile sur ma tête Il ressent l'huile Sur sa tête Oh mon Dieu Ça c'est un diadème de gloire C'est une notion fraîche Dans votre ministère Dans le nom de Jésus Il y a Elodie Ngamo Qui écrit J'ai vomi papa Oui tout ce qui était maléfique Dans votre ventre Pourquoi certaines femmes N'accouchent pas Pourquoi certains hommes Sont impuissants Parce qu'il y a des choses On a mis des hôtels Enterrés des hôtels maléfiques Dans ton ventre Donc il faut que tu vomisses Que ça sorte Ça doit sortir Il faut bien que ça sorte Pour que tu sois délivré Donc n'aie pas peur N'aie pas honte Libère tout ce qui est en toi J'ai le mal de tête Depuis une vingtaine d'années Papa Vous êtes guéri Dans le nom de Jésus Lorsque j'ai lavé Mes pieds J'ai ressenti le feu Sur mes pieds Et certains écailles Qui quittaient Sur mes pieds Vous comprenez ça ? Ah ça c'est qui ça ? C'est Matip L'Oflin La somme Matip Quand elle a lavé ses pieds Elle a senti le feu Et il y a comme des écailles Maléfiques Qui quittaient De son pied De ses pieds C'est la grande délivrance Que le Seigneur Vienne accorder à notre soeur Et à partir d'aujourd'hui Elle n'aura plus une vie écaillée Mais sa vie est restaurée C'est ce que notre Dieu peut faire L'huile physiquement Sur ma tête Il y a Daniel Bengoli Qui dit que l'huile est apparue Physiquement sur sa tête Oh mon Dieu Écrivez-nous ce que vous avez vécu Dites-nous Partagez avec nous Le Seigneur vous bénisse Au nom de Jésus Le Seigneur vous bénisse Au nom de Jésus Je reçois ma guérison totale Au nom puissant de Jésus Depuis quelques jours J'avais une oppression Dans la tête Et la douleur est partie Oh gloire à Dieu Depuis quelques jours Et elle est délivrée Ça c'est Nadine Moudat Dites-nous d'où vous nous écrivez Seigneur pendant que je suis connecté Sur ce canal Restons ma vie Et celle de ma famille En cette saison précise Oh j'ai dit Amen Ça c'est Mariette La couture au Moko Je reçois ma carte de séjour Au nom puissant de Jésus Tous mes enfants en Europe Qui n'avaient pas de carte de séjour Ta carte de séjour Vient d'être libérée Elle vient d'être libérée Passé tôt On va t'appeler On va t'appeler On va t'appeler On va t'appeler Papa je ne fais que roter C'est la délivrance C'est la délivrance C'est des manifestations de délivrance Papa je suis tellement heureuse De vous avoir en direct Papa priez pour moi Oh mon Dieu buvez l'eau Vous êtes délivré Dans le nom souverain de Jésus De Nazareth Oh ça c'est bien Ça c'est bien Ça c'est bien Ça c'est bien Que Dieu te bénisse Au nom souverain De Jésus Christ J'ai mal au bas vente J'ai des problèmes de conception Mon père Ça veut dire que c'est la délivrance Toute femme qui a des problèmes de conception Qui habite cette eau Tu vas sentir que je tourne Dans ton bas vente Cette eau est en train d'arracher Dans ton ventre Tout ce qui était maléfique Que Dieu te bénisse Que sa main forte et puissante Soit avec toi Au nom puissant Et souverain de Jésus Habitants de Douala Nous sommes là ce soir A partir de 16h Ici A l'immeuble Camelais Ne manque pas A la continuation Du grand programme de délivrance L'église est derrière Le mieux Camelais Et je fais ce direct A partir de Douala Donc si tu es un habitant De Douala Tu es béni Ne manque pas ce soir Viens en live Voir ce qui se passe en direct Et viens en live Bénéficier De la grâce Et de la gloire De Jésus Christ En direct Que Dieu te bénisse Au nom puissant de Jésus A Yaoundé Vendredi Ce vendredi A partir de 16h A la bille Viens avec ta bouteille d'eau Nous allons prier Pour la délivrance De ta vie Et ta famille Nous avons un grand service De l'atmosphère de miracle A la bille Dimanche Nous avons deux grands cultes A Yaoundé 7h, 10h, 10h, 13h A Douala 16h A partir de 16h Que Dieu te bénisse Demain Ne manque pas de te connecter A partir de 10h Nous serons en direct Pour une autre séance De délivrance Nous allons briser la malchance Demain Les esprits Qui apportent les malchances Dans nos vies Dans la vie de nos enfants Tu ressens la malchance Tu sens que tu n'es pas à ta place Tu sens que les choses Qui t'arrivent là Ce n'est pas ta vie Ce n'est pas ton dessein Que ce que tu vis Ce n'est pas ton niveau S'il te plaît Viens demain A 10h Connecte-toi Dieu va changer ton niveau Nous allons briser la malchance Et prépare ton eau pour demain Que Dieu te bénisse Au nom de Jésus Envoyez cette eau A tous vos enfants A vos membres de famille Qu'ils boivent Pour être participant De ce même miracle De cette même bénédiction Ne garde pas cette bénédiction Pour toi seul Invite un maximum de personnes A assister à ce programme Que Dieu te bénisse Au nom de Jésus Christ Shalom Sous-titrage Société Radio-Canada